Wiser vous permet de programmer votre chauffage pour qu'il fonctionne à des heures et à des températures bien précises. Résultat, vous ne l'utilisez que lorsque vous en avez besoin et vous faites des économies d'argent et d'énergie. Si vous disposez de tête de vanne ou d'un kit multi-zone Wiser, vous pouvez créer des programmes pour chaque pièce équipée de tête de vanne. Pour accéder à vos programmes, ouvrez l'application Wiser Home et appuyez sur le bouton d'automatisation. Sélectionnez ensuite Programmes, puis la pièce ou zone pour laquelle vous souhaitez créer un programme de chauffage. Puis, confirmez. Si vous accédez à vos programmes pour la première fois, vous verrez un calendrier par défaut avec quatre événements prédéfinis à conserver ou à modifier en fonction de vos habitudes. De là, vous pouvez créer ou modifier les heures et les températures de chauffage pour cette pièce. Dans l'application, chaque période s'appelle un événement. Vous pouvez modifier la température de chaque événement et choisir son heure de début. L'heure de fin de chaque événement est déterminée par le début de l'événement suivant. Prenons un exemple. Vous souhaitez que votre chambre soit chauffée à 18 degrés de 6h30 à 8h, puis à 15 degrés lorsque vous partez au travail. Vous pouvez faire ça très simplement en modifiant cet événement prédéfini. Pour commencer, appuyez sur l'événement. L'heure de début est déjà réglée sur 6h30. Vous n'avez donc qu'à modifier la température en la faisant passer de 19 degrés à 18 degrés. Appuyez sur Enregistrer pour confirmer. À présent, pour changer l'heure de fin du premier événement, vous devez modifier l'heure de début du suivant. Pour cela, appuyez sur le deuxième événement prédéfini. La température par défaut est déjà réglée sur 15 degrés. Vous n'avez donc qu'à faire passer l'heure de début de 8h30 à 8h. Appuyez sur Enregistrer pour confirmer. Vous constaterez alors que votre programme a bien été modifié. À présent, voyons comment créer un nouvel événement. Supposons que vous vouliez que votre salon soit à 21 degrés de 20h à 22h le samedi pendant que vous regardez la télé. Pour sélectionner le jour de la semaine, faites glisser votre doigt jusqu'à samedi. Appuyez ensuite sur Ajouter pour créer un événement. Réglez la température sur 21 degrés et l'heure de début à 20h. Appuyez sur Enregistrer pour confirmer. Vous pouvez désormais voir ce nouvel événement dans le programme du salon. Pour finir, réglez l'heure de fin de l'événement à 22h. Pour cela, appuyez sur l'événement suivant afin de le modifier. La température par défaut est déjà réglée sur 15 degrés. Vous n'avez donc à faire passer l'heure de fin à 22h. Appuyez sur Enregistrer pour confirmer. La création de votre nouvel événement est terminée. Répétez ces étapes pour modifier ou créer plus d'événements. Vous pouvez en programmer jusqu'à 8 par jour. Vous pouvez créer des programmes différents pour chaque jour, pour les jours de la semaine et le week-end, ou conserver le même du lundi au dimanche. Pour copier un programme, appuyez sur Copier et sélectionnez les jours pour lesquels vous souhaitez qu'ils s'appliquent. Appuyez sur Enregistrer pour confirmer. Le même programme s'applique désormais à tous les jours que vous avez sélectionnés. Faites simplement glisser votre doigt sur les différents jours de la semaine pour le visualiser. Si vous avez d'autres appareils, il vous suffit de répéter ces étapes pour les autres pièces de votre maison. Si vous changez d'avis, vous pouvez facilement modifier les horaires de fonctionnement de votre chauffage où que vous soyez avec l'application Wiser Home. Et si vous ne voulez pas que votre chauffage suive un programme habituel, par exemple à Noël ou bien si les températures montent, vous pouvez alors configurer votre système pour qu'il ne suive aucun programme.